On regardera ça tout à l'heure, je ne le regardais pas pour l'instant. D'abord je vais peut-être commencer par me présenter, et avant qu'on commence, je m'appelle Geoffrey Delcroix, je suis dans l'équipe d'innovation et de prospective de l'ACNIL. Donc peut-être vous expliquer un petit peu en vraiment deux mots, je ne vais pas voler le micro aux intervenants, mais pour vous expliquer un peu pourquoi je suis là. Nous avons travaillé en fait l'année dernière, et jusqu'à cette année en fait, autour des questions d'objets connectés, en particulier autour des activités de santé et de bien-être. Et nous avons souhaité prendre une approche, pour essayer de ne pas être uniquement dans les sujets médicaux un peu traditionnels, parce que nous sommes l'équipe de prospective et d'innovation, nous avons essayé d'aborder ce sujet en partant des questions de capteurs connectés et des mouvements du Quantify Safe, des mouvements de ce genre. Et donc, nous avons publié un document, vous pouvez trouver sur notre site, si vous allez sur knik.fr.ip, vous pouvez trouver un document qui a été publié en mai, qui s'appelle, nous avons intitulé en fait le corps, un peu de manière, c'est une sorte de provocation, le corps, nouvel objet connecté. Et dans ce document, nous abordons plusieurs sujets autour du Quantify Safe et des objets connectés, et nous utilisons aussi le sujet, les questions d'augmenter, de transhumanisme, pour évoquer des sujets un peu au-delà de la simple question des modèles économiques autour des objets connectés. Et donc, c'est un sujet qui nous intéresse énormément, évidemment, au carrefour, entre les questions politiques, les questions de droit et les questions de technologie et d'innovation. Donc voilà, je pense que ça résume un peu la raison pour laquelle les organisateurs m'ont proposé d'animer cette table ronde. Je suis ravi, moi aussi, je suis ravi de pouvoir voir que ce sujet, on peut commencer à construire des controverses, mais au sens positif, autour de ces questions, et pas être uniquement dans des postures un peu radicales d'opposition, même si c'est bien qu'il y en ait, mais aussi avoir, essayer de construire, grâce à la controverse, un sujet. Donc notre sujet, pour cette l'heure qui vient, autour de l'homme augmenté entre libération et alienation. Donc à mon sens, c'est un peu, je vais demander à chacun des participants de la table ronde de commencer un petit, petite intervention entre 5 et 10 minutes, on va essayer de ne pas faire plus, sinon on va avoir du mal à avoir beaucoup de temps pour dialoguer, autour du time général, et peut-être de réagir à cette idée que, d'abord, on est forcément dans des termes aussi extrêmes, c'est très fort, libération, c'est pas une alienation dans la version finale, pardon, c'est uniformisation, c'est des termes assez extrêmes. Est-ce qu'on est forcément, d'ailleurs, dans des questions aussi tranchées, ou est-ce qu'il peut y avoir une question d'équilibre ? Moi, ça m'a fait penser à ce que Bernard Stiegler évoque, généralement, autour des questions de numérique, où il dit que le numérique, c'est comme le pharmacone, c'est-à-dire que c'est à la fois le remède et le poison, c'est une question de dosage et d'utilisation. Est-ce que, finalement, dans ces sujets-là, on n'est pas aussi dans des questions de dosage, et pas uniquement dans les questions d'extrême, et donc, peut-être aussi de réagir à ces notions de quelles sont les interfaces entre ces sujets et les questions des droits, des droits des individus. On a beaucoup parlé de la notion de dignité de la personne humaine juste avant, donc peut-être réagir par rapport à ces éléments-là, globalement. Et je voudrais demander à Natacha et Tamar de commencer sur ces éléments-là, donc munissez-vous de vos casques, si vous le souhaitez, parce que je peux parler en anglais. Oui, oui. Do you have a mic? Non. That creates a type of echo effect. Oh. I'm going to answer your question with a question, which was posed to me yesterday by an interviewer, and I thought it was quite brilliant. She said, if transhumanism is the answer, what's the question? Oh, okay. So that took me out of my mindset and offered me a way to develop a more exponential way of thinking about that interview. And I came up with a number of different questions to ask. I really loved it. I thought that was quite brilliant. As well as your question as well. If transhumanism is the answer, what is the question? I think it approaches those grey areas that you mentioned. Definitely. For some reason, there is a psychology in all of us that wants us to look at the white or the black, the good or the bad, one or the other, as if there's only two choices, and both choices are not a predicament. Only one choice will work. But that's not the way life is. Life is full of shades of grey. And any philosopher will tell you this. As really all designers know as well. So what are the shades of grey? The shades of grey include some of the items I mentioned yesterday in my spontaneous presentation. Morphological freedom. The rights of individuals to enhance based on their capabilities. And with the caveat that it doesn't hurt anyone else. It doesn't cause a problem in the ecology. And the right for a person not to be coerced to enhance. That's pretty common sensical. However, today people are coerced to take vaccinations. Why? Because there are dreaded diseases. Seemingly small diseases like measles, but more serious diseases like polio. If the vaccination shot was eliminated, there could have been a return of polio. And we've seen evidence of the return of measles, etc. So there are some instances where legislation will dictate that this is something that has to be done. So here, there's an application of logic that takes place. What are the good effects and what are the bad effects and what are the areas in between? And certainly there were a few people who probably died from a vaccination or could have gotten Asperger's syndrome. That's a possibility. But it's not a fact. And someone who's allergic to peanut butter on a flight from, say, Los Angeles or New York to Paris might become extremely ill and die because his or her parents or the doctors may not have told them they had a serious reaction to peanut butter. So if you're on a plane where a person has told the airlines that they have this allergy, there will be no peanuts on the plane. So that's a precaution we take for those who have certain reactions to extreme diseases. Another topic I mentioned in my talk was the proactionary principle. It's a way to look at balance. And it really deals directly with the black and the white, the good and the bad, the one choice or the other and says, wait a minute, there are several choices. The proactionary principle looks at the precautionary principle and says, there are shades of gray. Some technology could have a possible bad effect, but we need to look at the overall numbers, the quantifiable and qualifiable information that says we have to have this. Yes, there'll be certain adjustments we need to make, but we have to have it. Okay. So, where does that leave us? It leaves us with a discussion. Not an argument, but a discussion to figure out ways that we can work together as a society, in a rich society of transdisciplinary thinkers, to resolve some of the conflicts. I mentioned postmodernism in my talk yesterday because I am in France, after all. And I think that the postmodernist agenda has brought tremendous wealth of information and knowledge to people to counter some of the bad issues that came before. One minute. But it didn't work at resolving some of the issues that we face today with emerging speculative technologies, with human enhancement, with the idea of rapid life extension, of the idea of artificial general intelligence, runaway nanotechnology, grey goo, etc. and the list goes on and on of fearful scenarios that the speaker who does science fiction and movies brought up. Yes, these are possible. Will they happen? Who knows? But we have to be wise here. And that's what transhumanism brings to the table. To ask the questions, to seek wisdom, and do our best to find some level of resolve. And I welcome you all into that discussion. And I hope we can have it sincerely. So let's not say this is bad or they're wrong or this person said this. Let's do our research. We need to learn how to learn. And it's time that we stop tweeting and twixting and fast lane information, Wikipedia, Google everything, and read some books. There's some great books out there that talk about the scope of this, the discussion, the arguments, and helps people develop their own ideas that can participate in the discussion. Thank you. Thanks a lot. Thank you. So, Jean-Michel Bénier. Avant de proposer une réponse au sujet qui nous est proposé, à savoir l'homobleter entre libération et uniformisation, je voudrais préciser la position que j'adopte pour ma part dans les débats de ces journées. Et cette précision, je voudrais la faire précisément pour éclairer la réponse que je donnerais à notre sujet. On a entendu, jeudi matin, Laurent Alexandre, qui classait le monde entre deux camps, deux clans, peut-être même. d'un côté, les transhumanistes, dont Gabriel avait préalablement dressé l'histoire et la géographie, et montré la grande disparité qu'il y avait parmi ces transhumanistes. Quoi de commun entre l'agitation fébrile d'un Ray Kurzweil avec ses 260 pilules par jour, et la générosité un peu babacoule de Marc Geroux ? Je vous le demande. Donc, d'un côté, les transhumanistes, et puis de l'autre, en face d'eux, les bioconservateurs. Je sais, pour bien connaître Laurent Alexandre, qu'il y a en outre, selon lui, une catégorie générique qui peut se retrouver aussi bien, d'ailleurs, chez les transhumanistes que chez les bioconservateurs. Et cette catégorie générique, il l'appelle tout simplement les intellectuels de gauche. J'appartiens, je crois, au bioconservatisme de gauche, et je voudrais m'en expliquer. Qu'est-ce qu'un bioconservateur ? Quelqu'un qui entend conserver la vie, le bios, contre ceux qui la menaceraient parce qu'ils entendraient l'artificialiser, la synthétiser, la défigurer. Eh bien non, je ne me reconnais pas dans cette définition, ou alors, il faut préciser, la vie que le bioconservateur voudrait conserver n'est pas une entité figée, n'est pas un patrimoine fixe. Ce serait trop facile, et les transhumanistes auraient raison de considérer leurs adversaires comme des réactionnaires, des antiprogressistes, voire des créationnistes. Je soutiens, pour ma part, et au fond, je rejoindrai assez l'humanisme de Pic de la Mirandole, décrit tout à l'heure par Valentina, je soutiens, pour ma part, que la vie qu'il faut conserver est d'abord tout sauf fixe. Elle est une individuation continuée, comme disait Simon Don, elle est le théâtre de variations, de mutations, d'inventions, elle est caractérisée par le jeu des possibles, comme disait François Jacob, et elle est fondamentalement subversive et aventureuse. C'est pour cela que, pour ma part, j'objecte la vie à toute entreprise qui voudrait la limiter, la programmer, lui refuser l'hybridation grâce à laquelle elle évolue, elle tâtonne. Or, le risque inhérent aux biotechnologies inscrites dans la convergence NBIC, ce risque, c'est de tuer la vie, à défaut de tuer la mort, comme le voudrait Google, et vous voyez bien que si on tue la vie, on tue la mort. Les biotechnologies veulent en finir avec le hasard, en fabriquant le vivant. Elles veulent contrôler l'évolution, et pour ce faire, elles sont conduites à portée atteinte à la biodiversité, qu'elle soit naturelle ou humaine. Elles sont, par exemple, tentées de substituer à la reproduction sexuée qui a besoin de l'hybridation aléatoire des gamètes, la duplication du génome. C'est pourquoi, donc, le clonage est une tentation, et la manipulation hygiéniste du génome envisagée à grande échelle par les Chinois, dont nous parlait Laurent Alexandre, en est le symptôme. Parce qu'il choisit de conserver à la vie son caractère aléatoire, le bioconservatisme est attaché à la nature fondamentalement érotique de l'humain, alors que le transhumanisme laisserait volontiers s'installer une situation où le désir n'aurait plus sa place. C'est d'ailleurs cela que traduirait l'immortalité, si elle était l'objectif du transhumanisme, une situation qui aurait supprimé le temps et le hasard nécessaires au désir. Ce que Laurent Alexandre reproche bioconservateur, c'est qu'ils auraient le culte de la fragilité, qu'ils s'accommoderaient de l'idée que les humains sont éternels prématurés, ils sont néoténiques ces humains, et qu'ils auraient la faiblesse d'accepter leur inachèvement. Eh bien oui, il a raison. Sauf que je considère que cette finitude dont on a parlé tout à l'heure, cette finitude elle est précieuse parce qu'elle constitue la dimension du défi dont les humains sont capables et qui les porte justement à engager l'aventure technologique. Si l'on est indifférent au paradoxe de la condition humaine, il est facile de fustiger le bioconservatisme, mais on ne comprend rien de rien à l'humain. Pourquoi les transhumanistes ne se mettraient-ils pas un petit peu à lire Nietzsche ? Tout s'explique à partir de là et les camps sont en effet tranchés, si je puis dire, à l'époque où l'on commémore la Grande Guerre. Le bios que veulent conserver les bioconservateurs résiste. Résiste aux réductions que les technologies sont amenées à lui faire subir. Le bios résiste à la réduction du hasard que l'on aperçoit dans la volonté de transformer la vie en un projet et en un objet de fabrication. Il résiste à la réduction du réel à la mesure, aux calculs, aux datas tels que la médecine connectée et le Quantified Self sont en train de l'imposer. Il résiste à la réduction de la parole aux interfaces cerveau-machine ou cerveau-cerveau tels que le rapport NBIC ainsi que Kevin Warwick ou Ray Kurzweil l'annoncent comme idéal. J'arrête là pour aborder la question qui nous est posée. L'homme augmenté entre libération et uniformisation. En manière de transition avec ce que je viens de dire, je rappellerai une remarque de Hannah Arendt qui examinait la crise de l'éducation au XXe siècle. Elle disait ceci « Si l'on veut préserver le potentiel révolutionnaire qui existe dans chaque nouvelle génération, il faut que l'éducation soit conservatrice. » Et elle prévoyait que le laxisme éducatif des années 60, 1960, tuerait dans la jeunesse la volonté de révolution. Je ne vais pas commenter mais seulement souligner l'essentiel. Le conservatisme peut s'accommoder et favoriser l'esprit de subversion en ce sens qu'il lui offre un socle structurant, une surface propice à l'opposition. De la même manière, le bioconservateur me paraît requis pour soutenir la liberté d'inventer le nouveau dans la mesure où il revendique une conception de la vie qui entend lui conserver son potentiel de variation et de mutation. La liberté qu'il défend et je réponds par là à la question s'exprime dans le consentement au hasard et à l'inachèvement. L'homme augmenté, c'est-à-dire l'homme doté des adjuvants des NBIC, sera-t-il plus libre ? Oui, si l'on entend la liberté dans le sens restrictif que lui accorde le novlangue d'Orwell. Vous savez, la définition de la liberté chez Orwell dans la novlangue, c'est le simple fait de n'être pas arrêté dans son mouvement. Par exemple, un cours d'eau est libre. L'homme augmenté sera bien délivré de certaines limites. Le sommeil grâce au modafiline, l'oubli grâce à la ritaline, la distance ou la pesanteur grâce aux exosquelettes, etc. Mais il ne sera pas plus libre, loin s'en fout, il ne sera pas plus libre d'opposer un refus au système social, au système compétitif, concurrentiel, chronophage, qui exploite ses capacités à réagir et à assumer les automatismes incarnés dans ses machines. Cet homme augmenté ne sera pas plus libre d'imaginer un devoir-être à objecter au conformisme des normes qu'on lui imposera. Sa liberté n'aura rien à voir avec le drapeau noir de l'anarchie ou simplement avec l'esprit critique des Lumières. L'homme augmenté deviendra-t-il un homme sans qualité, uniformisé par le format que lui imposera le régime des technologies ? Probablement. Il se sera débarrassé du souci d'être libre et de l'angoisse lié au fait d'être libre. Il se vivra comme un individu à peu près interchangeable, comme ces internautes dont on dit qu'il devrait accepter de n'être pas plus que de simples neurones du cerveau planétaire. L'uniformisation imposée par les formats de la technologie, les normes des programmes pourront être accueillies par l'homme augmenté comme une libération, mais il aura perdu l'inquiétude existentielle qui nourrit la culture et le monde symbolique auquel, je l'avoue, le bioconservateur que je suis reste attaché. Merci beaucoup. Alors, je vais peut-être vous passer la parole, Yann, pour réagir éventuellement par rapport à ce qui vient d'être dit et pour essayer de nous expliquer aussi votre vision de ce sujet qui est un petit peu différente. Je crois que vous avez un micro. J'ai un micro, je crois qu'on m'entend. On va pencher le vidéoprojecteur. J'ai perdu ma OUI. C'est un béton. Alors, je vais agir, je vais essayer d'aller vite parce qu'on est à la bourre. Donc, j'ai apporté un petit support à la conférence. Voilà. J'espère que ça va marcher parce que, justement, c'est ça qui est bien avec ces nouvelles technologies, c'est qu'on est très dépendant et alors, des fois, ça ne marche pas. C'est affreux. Ce qui préjuge, d'ailleurs, on a un futur assez difficile quand on va se connecter aux ordinateurs, quand on va s'injecter dedans, vous savez, on va faire ça. Alors, je vais vous montrer, je ne sais pas si vous... Alors, vous voyez un itachi, vous êtes censé dans mon écran informatique, c'est pas terrible. Je rebranche, je débranche et je rebranche. C'est ça qui est bien. Au futur, on pourra faire ça parce qu'on pourra se débrancher, se rebrancher par un message général et se retrouver reconnecté et voilà, c'est super. Donc là, je suis de nouveau dans l'immortalité des nouvelles technologies, l'immortalité future. Alors, donnez-moi juste quelques instants parce que même j'ai fait tomber ma ouïe, elle s'est déconnectée. Donc là, je suis en train de... J'ai préparé ce support pédagogique pour illustrer ma conférence. Donc j'interviens en tant qu'artiste ici et donc j'utilise en fait des nouvelles technologies. Je suis augmenté. Vous avez ici le cyberpunk à Béret augmenté, parisien, et fan de non-autique et de transhumanisme. Alors souvent, je dis d'ailleurs, quand on me demande quel âge j'ai, je dis que j'ai l'âge de mon ADN. Donc là, je demande ADN, c'est 4 milliards d'années. J'ai 4 milliards d'années. Et là, ce que je vais vous montrer, c'est une petite démonstration comme quoi le transhumanisme a aussi l'âge de mon ADN, c'est-à-dire le transhumanisme a 4 milliards d'années. Ça revient à l'aube de notre histoire du vivant. Alors vous voyez, c'est un support à conférence, c'est un support de cours que j'ai créé et c'est une nouvelle pédagogie. C'est-à-dire, vous savez que Powerpoint va provoquer la fin du monde, si vous ne savez pas, je vais vous expliquer à ça plus tard. Et en fait, je donne des cours dans les grandes écoles d'art et de l'ingénierie où j'utilise comme support à conférence du jeu vidéo. Un support à jeu vidéo, un logiciel de jeu vidéo qui s'appelle Unity que vous voyez là. Et donc, ça me permet d'être avec vous. Je peux me balader. Et puis, je vais vous parler. Alors, j'ai plusieurs caméras que je peux comiter qui vont me permettre de me rapprocher. Alors, vous savez que la cybernétique, la cybernétique, pardon, le transhumanisme a un héritage très fort qui est celui de la cybernétique avec Norbert Wiener. Je ne sais plus pourquoi je voulais vous parler de la cybernétique, mais c'est la notion d'homme augmenté. Alors, déjà, ça m'énerve. Homme augmenté, ça m'énerve un peu. Moi, j'aurais tendance à dire humain augmenté parce qu'on a encore un androcentrisme par rapport à la notion d'homme. Donc, c'est l'humain qui est augmenté. Et alors, l'humain a passé son temps à s'augmenter. C'est-à-dire, l'humain sans outils n'existe pas. D'ailleurs, j'ai des outils partout. Vous avez tous des outils autour de vous. Ça a été dit, d'ailleurs, juste dans les conférences qui n'est pas sûr. Donc, c'est un peu une évidence que le fait d'être augmenté est, je dirais, intrinsèque aussi à notre humanité. Et puis, l'héritage cybernétique va remonter jusqu'à Platon. Et là, j'ai mis à côté une femme augmentée. Une femme augmentée par... Alors, c'est un outil de cybersexe que peu de gens connaissent. C'est la pilule. La pilule permet de transformer le corps. On a un corps transformé, le corps féminin, transformé pour... Pourquoi ? Pour pouvoir pratiquer de la sexualité avec un peu plus de confort. Et ça, c'est répandu sur la planète entière. Alors, on va sortir de mon vaisseau parce que ce que vous voyez, c'est une métaphore. Et donc, je pense... Je vais aborder ce que je veux essayer d'exprimer là. C'est en tant qu'artiste. J'adore le transhumanisme parce qu'il rejoint, en fait, toute l'histoire de la science-fiction. J'aurais tendance à dire « Ah mince, je suis tombé. » Je suis tombé. Alors, je reviens. Parce que c'est un tout petit peu plus difficile de manipuler avec la WIF. Donc, je reviens dans mon EOSCAF et ceci dit, je vais y aller directement parce que j'ai quand même des macro-commandes pour aller directement au niveau suivant, ce qui va me faire gagner à priori un petit peu de temps. Niveau suivant. Et alors, dans la suite de mon histoire, vous voyez, ici, je vais essayer d'aller vite parce que vous savez, c'est 4 fois 3 heures la course sur le sujet. Donc, on ne va pas s'attarder 4 fois 3 heures. Il faut que je fasse ça en 7 minutes à peu près. Alors, je vais m'arrêter sur MacLuhan. J'adore MacLuhan. Marchère MacLuhan et MacLuhan nous dit un truc. Alors moi, je dis par rapport à la notion d'outils. Ces outils qui nous pervertissent. Toutes ces techniques, toutes ces choses qui nous fascinent qu'on utilise et qui en même temps nous pervertissent. Moi, je dis qu'il n'y a pas alienation, il y a apprentissage. C'est-à-dire que les outils, en fait, et c'est MacLuhan qui le dit pour comprendre les médias, il appelle ça la narcos narcissique. Chaque fois que vous utilisez un outil, vous allez rentrer dans un état de narcos. C'est quoi cette narcos ? C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes comme Narcisse qui est fasciné par son reflet de lui-même. Il se regarde et il se dit « Mais qui suis-je ? » Il reste scotché sur le qui je suis. Et en fait, lorsque vous prenez un marteau, vous devenez un homme plus. Vous êtes déjà dans un processus transhumaniste. Vous êtes l'homme plus le marteau. Alors là, du coup, vous êtes fasciné par le marteau. Alors savoir qui vous êtes avec un marteau, ça prend un peu près, une minute, un quart d'heure, 20 minutes, ça va. Par contre, il y a d'autres outils beaucoup plus puissants comme par exemple l'automobile. Alors l'automobile, savoir qui vous êtes quand vous prenez le contrôle d'une automobile, ça peut prendre plus de temps. L'automobile, c'est une extension des jambes qui en spécifie la course. Lorsque vous amplifiez la course, vous amplifiez les tropismes associés, tropismes de compétition, chasse et combat. Résultat, 8000 morts par an sur les routes, chasse, attaque, trébat, voiture. Déjà, on est en plein dans des processus d'arcosas. Ceci est généré par l'usage, l'utilisation d'un outil en masse pour tous les humains. Et alors il faut apprendre, il faut apprendre à maîtriser ces outils comme l'automobile. La narcos narcissique automobile, allez, on va dire, c'est 6 mois pour la majorité des gens. Vous de 6 mois, vous avez compris que vous êtes avec la bagnole. Vous avez découvert de nouveaux plaisirs qui n'existaient pas avant qui est de rouler la nuit à 130 km sur les autoroutes en vue dans la musique. Ça, ça n'existait pas avant. Mais en même temps, ça vous lasse. Et puis de toute façon, c'est un peu bloqué. L'automobile a transformé et c'est adapté. Notre monde s'y est adapté à l'homme plus automobile. Alors évidemment, la caméra, la caméra c'est une extension de quoi ? De quoi c'est quoi ? C'est la caméra ? L'extension de ? De yeux. Alors souvent dit les yeux. C'est surtout la mémoire évidemment. C'est-à-dire que ça amplifie la mémoire. La narcos narcissique, vous passez votre temps à filmer, à regarder, à photographier votre voyage. Et donc on doit apprendre. C'est ça que moi je défends avec la démarche transhumaniste. On rentre dans une société, il faut que, comme dans la continuité de l'histoire de l'humanité, nous apprenions à jouer, à intégrer, à dominer et à ne pas se faire bouffer par ces putains de technologies que nous utilisons et qui sont nécessaires comme la ouïe par exemple pour m'arriver dans le monde. Alors, je vous passe, sinon je vous le fais quand même un peu parce que ça me paraît important, on va rentrer un peu dans les mythes. Il y a deux forces, pour moi, ça se discute, mais deux forces réactionnaires très fortes en France, en particulier par rapport aux transhumanistes qui sont héritées, une de notre héritage des religions révélées, christianisme, judaïsme, musulman, mormon, et en gros, Adam et Ève étaient tous mis au paradis. Et en fait, dans la religion chrétienne, si vous êtes sur le site du Vatican, vous trouvez des informations, ça s'appelle la loi naturelle, la loi naturelle, déjà c'est du tout, et c'est la Sainte Thérèse, et donc c'est l'étincelle de l'âge. C'est-à-dire l'homme se caractérise par ce truc qui fait de lui un humain, qui le différencie des animaux, et on a la conscience du bien et du mal, qui vient de notre nature divine. Alors du coup, le bien et le mal, ça n'arrête pas de remouer dans les conversations sur le transhumanisme, c'est où est le bien, où est le mal, et puis le bien et le mal par rapport aux machines. C'est comme la narcosse narcissique, il faut qu'on apprenne à gérer, c'est ce que nous faisons, c'est ça qui est bien avec le transhumanisme, ça pose le débat, nous posons ça, de quel est le bien, le mal, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien pour la société, et c'est extrêmement productif. Donc ça, donc Adam et Eve étaient tous nus au paradis sans réseau social, vous avez marqué, ils n'ont pas le réseau, donc je ne peux pas expliquer beaucoup d'autres. C'est intéressant, donc il y a une culpabilité, héritée de cette religion. Alors Marc Caron, qui est un truc, qui est l'artiste réalisateur, il ne démarre pas, il ne démarre pas, mais c'est pas grave, par exemple les japonais sont d'une tradition animiste, donc ils n'ont pas ce problème vis-à-vis de la technologie, c'est-à-dire que dans les japonaises, un robot peut très bien être éduqué par une dimension métaphysique. Et puis l'autre tropisme extrêmement réactionnaire vient du marxisme. Alors il faut savoir que mes parents étaient communistes, c'est bien impliqué, donc j'ai été éduqué pour faire la révolution, je connais la révolution. Tant que la révolution, on ne change pas la société si on n'expose pas la gueule des mecs qui ne vont pas vouloir pour la chance. Donc je sais ce que c'est la révolution. Et puis on m'a expliqué aussi que ce n'était pas bien dans toutes ces technologies, toutes ces machines, les téléphones, c'est l'aliénation. Nous sommes victimes, c'est affreux, je suis victime de l'aliénation consumériste, du jeu vidéo et de ces méchants capitalistes qui me manipulent. Bon, oui, les capitalistes se servent de nos besoins, de nos trucs pour faire du fric, etc. Mais n'empêche, on en a besoin. C'est-à-dire qu'ils exploitent pour moi, je pense, des processus qui sont beaucoup plus vastes, beaucoup plus globaux, qui sont hérités de quoi ? Qui sont hérités de notre mythologie. C'est-à-dire, moi je pars en tant qu'artiste et je constate que, en fait, dans notre histoire de l'art, on va retrouver des archétypes propres au transhumanisme. C'est-à-dire que, je vais remonter à un tout petit peu plus loin ici, et déjà, on a la notion de dématérialisation dans le mythe de l'avatar de Vishnu. Le fameux avatar de Vishnu Mathias, je ne m'étarderai pas sur l'avatar de Vishnu Mathias. J'ai oublié de mettre les images du mythe d'Athrasis, plus ancienne mythologie dont nous avons une trace écrite. L'humain est une créature artificielle créée par les dieux et qui les dieux ont rendu mortels pour qu'on ne rentre pas en concurrence avec eux. Donc, la question de l'immortalité, de la remogénité, est déjà présente dans les plus anciennes mythologies. Et puis, je vais aller voir Héphaïstos, il y a une petite escale chez Héphaïstos en Giliade, un texte absolument génial dans Giliade, ici. Je vous le lis parce qu'il est top. « Des serpentes s'empressaient pour soutenir le prince et Héphaïstos. Toutes dorment et semblables à de jeunes vivantes. Elles ont un esprit dans leur diaphane, mais elles ont la voix et la force et les immortels leur ont appris à agir. » Homer, c'est un pote, il fait partie des groupes des artistes qui racontent des histoires. D'ailleurs, vous remarquerez, le transhumanisme, c'est essentiellement des fictions. C'est des histoires, c'est des contes, ça s'inscrit dans cette continuité-là. Et on a un personnage de science-fiction, un robot ginouïde de science-fiction dans l'Iliade. Ça peut donc bien dire qu'on est bien habité par cette envie de les fabriquer ces putains de robots. Sauf que maintenant, à l'époque, on est au point de pouvoir les fabriquer. Je vais vous passer Isaac Asimov, mais je pourrais vous le montrer. J'ai un très beau film d'Isaac Asimov, interview de la BBC, d'Isaac Asimov, qui explique... Alors avant, je vous parle de Théophile Gauthier, un des grands mythes du transhumanisme, qui rejoint Marc, qui est ce rêve d'une société future avec déjà universel, etc., et que c'est la fameuse société des loisirs. Alors Théophile Gauthier, avant l'artiste, rêve déjà que les guédiciens à un siècle, nous aurons des robots qui travailleront pour nous et qui nous permettront aux républicains de vaquer à ces loisirs. Alors il y avait raison. Un siècle plus tard, General Motors et le jeune Engelberger met au point le premier robot industriel pour General Motors et sauf que ce n'est pas nous, ni vous, ni moi, qui allons vaquer à nos loisirs, nous sommes des propriétaires des grandes usines. Donc effectivement, il peut y avoir des dérives qu'il va falloir surveiller, donc ça s'appelle la révolution dans l'évolution des nouvelles technologies et du futur qui arrive. Ça, c'est le débat dans France. Et puis, je vous montre aussi, parce que c'est top, c'est... bienveillant. C'est-à-dire que l'archétype inverse que prend le transhumanisme par rapport à la cybernétique de Wiener. Wiener dit « Lorsque nous fabriquons une machine qui traite à l'information supérieure à nous, nous aurons fabriqué notre propre prédateur. » Donc c'est prédateur. Et Asimov et le transhumanisme et Kurzweil disent « Non, être prédateur, ce n'est pas un signe d'intelligence, les machines seront bienveillantes. » C'est un des points que je trouve très intéressant, une des postures revendicatrices, volontaires que je trouve très intéressantes dans le transhumanisme. Et pour finir, je vais arriver là et vous dire qu'est-ce que c'est le transhumanisme pour moi, fondamentalement. C'est une métaphore. Ça s'inscrit dans tous les mythes, toutes ces histoires des mythes humains qui apparaissent dans notre littérature, dans nos bouquins, dans nos légendes. Et c'est l'histoire de la vie. C'est-à-dire qu'est-ce que cherche la vie pour moi, la vie, qu'est-ce que c'est ? C'est la matière informée. La vie, c'est quelque chose qui, depuis l'aube du vivant, se perpétue, se complexifie en informant la matière. Et la vie est toujours vivante. C'est-à-dire que la seule chose qui est d'immortel dans cet univers actuellement, c'est la vie prise dans son ensemble. Et en fait, pour moi, le transhumanisme est une métaphore. C'est une métaphore qui marche dans les esprits parce qu'elle vient retoucher des très très anciens mythes. Je parle en tant qu'auteur, c'est-à-dire qu'on manipule les histoires, on va les gratter dans les tréfonds de notre surconscience. Et ça rejoint des structures, je dirais, des structures qui sont issues du vivant, qui nous habitent, des structures métaphoriques. Et en fait, le transhumanisme exprime, sous une autre forme, cette quête d'immortalité du vivant. Voilà. Alors ça, je pourrais vous en parler des heures, mais je vais m'arrêter là. Donc voilà. C'était la petite balade à l'intérieur. Ah oui, ici, quand même, il y a des avatars. Il y a plein d'avatars qui se multiplient un peu partout. Et là, merci. Merci. Merci beaucoup, Yann, et merci beaucoup de prendre le risque d'utiliser autant d'outils techniques différents et d'essayer de vaincre l'effet des mots qui fait que normalement, ça ne marche jamais. à part la petite chute, ça a très bien fonctionné. Gabriel, est-ce que tu peux nous faire une petite synthèse de ta vision de notre sujet et éventuellement réagir aussi à ce qui a pu être évoqué si tu le souhaites, en moins de 10 minutes si possible parce qu'on a pris pas mal de retard. C'est une bonne question. Comme on a commencé avec beaucoup de retard, je ne sais pas combien de temps. On en est à 35 minutes pour l'instant. On est à 35 minutes ? 35 minutes de débat. Bon, OK. On n'a pas encore un peu de temps, mais... Oui, OK. Non, je ne prépare vraiment pas pour poser une synthèse de la table. Je trouve toujours que le casting est suffisamment... Enfin, ça va arriver des heures parce qu'il y en a... Je ne sais pas si... C'est une belle diversité. Plus fort du... Comme ça, ça va ? Oui, parce qu'après, ça me fait peur. Ça me parle derrière moi et tout. Bon, j'ai toujours l'impression de parler super fort. C'est comme ça. C'est pas. Et je suis ravi de rencontrer Yan Ming parce que... Enfin, moi, je ne sais pas, mais moi, je te suis sur Facebook depuis très longtemps et donc je vois des trucs et je me demandais à quoi il ressemblait. C'est-à-dire, à ce qu'il s'imache parce qu'il est toujours sur ses photos. Il est toujours équipé effectivement de... Ouais, ouais. Donc, c'est pour dire qu'au fond, là, ce que je voudrais adresser, c'est plutôt une remarque, une manière peut-être de proposer un autre angle sur certaines des choses qui sont là et donc, c'est pour ça que je commence par là. C'est-à-dire qu'au fond, la question, c'est un peu le... C'est-à-dire, comment... les Shades of Grey dont parle Natacha, mais comment est-ce qu'on peut les pousser un peu plus loin ? C'est les nuances de gris. Et parce que, disons, en mobilisant un autre corpus philosophique mais qui est assez développé au XXe siècle, je pense particulièrement à Donna Haraway et à sa postérité bien comprise, c'est-à-dire en tant que théoricienne féministe, critique, socialiste, etc. Et bon, donc la question, la question au fond, c'est de savoir qu'est-ce qu'on produit quand on produit des oppositions ? Quelle est-ce que ça ? Nature-culture, homme-femme, transhumanisme bioconservateur et qu'est-ce que... Quelle est la performativité de ces oppositions et qui est l'ennemi ? Ou l'adversaire ? Et c'est quelque chose, en tout cas moi, dans mon exploration du transhumanisme et des critiques, puisque, justement, j'essaie de faire un peu le grand écart, qui me préoccupe beaucoup. C'est quelque chose que je trouve intéressant. Alors la question, c'est, est-ce qu'on évacue cette inquiétude et en choisit son camp ? Ou est-ce qu'on essaye d'être affecté ? Comme dirait Fabric Sada, qui a travaillé sur la sorcellerie, est-ce qu'on accepte d'être affecté par ces champs d'opposition ? Qu'est-ce qu'il nous fait ? Ou est-ce qu'on décide qu'il faut régler la question et qu'au fond, soit on va d'un côté ou de l'autre, ou alors on désigne une troisième catégorie qui est peut-être plus confortable parce qu'au moins, ça permet de pouvoir la mobiliser en petit bonheur, en disant, des fois, c'est dans ce sens, mais des fois, c'est dans ce sens. Donc, se laisser affecter au fond par l'inquiétude, par une inquiétude qui est très présente, je crois, dans tous les débats et autant Jean-Michel que Natacha en a parlé, donc évidemment d'autres tonalités différentes. Par exemple, l'inquiétude des progressions technologiques radicales Grégo, le gelé grise, c'est-à-dire une croissance totale, brutale, exponentielle de nanorobots qui dévoreraient la biosphère, c'est le grand risque existentiel depuis les premiers discours même d'anticipation sur la nanotechnologie, bam, le risque de gelé grise qui, bon, qui n'est pas toujours, enfin, qui est assez, disons, métaphorique, comme ça, terrifiant, mais bon. le... où est-ce que j'en étais avec cette histoire de Grey glue ? Comment, donc, oui, donc cette inquiétude, voilà, c'est une inquiétude qui, me semble-t-il, est mobilisée ou est revendiquée ou est vécue, je veux dire, tant par certains critiques qu'on a pu entendre. donc, Francesco Adorn nous disait que son travail en tant que philosophe était de s'inquiéter pour le futur. Alors, moi aussi, je suis, disons, je suis payé pour faire de la philosophie, je ne partage pas cette définition, mais, mais ce n'est pas grave, parce que depuis 2500 ans, les philosophes se battent pour savoir qu'est-ce que c'est que la philosophie, jusqu'ici tout va bien, la question c'est est-ce que on fait de cette inquiétude une arme de combat ou est-ce que on essaye justement de, comme je disais avant, de rester dedans. C'est très difficile en fait de rester dedans parce qu'il y a des, comment ça s'appelle, une force centrifuge qui nous pousse. On dit, mais choisis ton plan, t'en es ou t'en es pas. Et, et donc, voilà, je pense qu'au fond c'est cette inquiétude qui potentiellement sidère au sens qu'est-ce qu'on fait, c'est là où j'essaye de, disons, d'adresser la question politique de ce colore, ces trois jours, qui sidère soit dans un enthousiasme qu'on peut éventuellement accuser d'être débridé ou dans une inquiétude qui, disons, qui doit effectivement se justifier et ce qui m'intéresse, c'est voilà, qu'est-ce qu'on mobilise pour... Donc, c'est cette... Je voulais un peu essayer de thématiser cette inquiétude qui me semble circule vraiment, qu'on soit pour ou contre, qui circule dans les discussions et de savoir qu'est-ce qu'on en fait parce que je pense qu'elle est précieuse. Et si je dis ça, je parlais de la hawaï tout au début, c'est parce que il s'est passé beaucoup de choses au XXe siècle, ça a été formidable, ça a été terrible hier soir, mais il y a un truc qui s'est passé que, disons, les lecteurs de la hawaï, de cette sensibilité comme ça, critique, on le trouve formidable, c'est qu'au fond, les grandes barrières, les grandes binaries, les grandes dualités sur lesquelles on fondait nos institutions, nos représentations, nos valeurs, se sont au moins déplacées, parfois effritées, et donc là, je veux dire, civilisés, sauvages, avec toutes les décolonisations, post-colonisations, hommes, animaux, évidemment, avec tout à coup la compréhension que certains grands singes sont dotés de capacités cognitives qu'on n'avait pas anticipées. Hommes-Femmes, c'est quand même le grand siècle de la... Et malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, c'est pas terminé, il y a encore beaucoup de travail, et surtout en France, si vous ne me permettez, et Hommes-Techniques. C'est-à-dire que... Alors, Ré Kostra, il aime bien montrer Joe Bardy, Watson, enfin, qui a battu des humains, c'est un exemple, c'est-à-dire, qui, simplement, qui, justement, vient nous inquiéter. C'est-à-dire, est-ce que on est encore dans... Est-ce que je suis encore un humain et avec une technique qui serait mon outil ? Ou est-ce que... Et là, je ne parle pas forcément des biotechnologies, mais... Et donc, cette inquiétude, elle vient inquiéter quoi ? Souvent, elle vient inquiéter... Alors, je dis bien sûr, je ne sais pas que c'est ton cas, Jean-Michel, mais elle vient inquiéter souvent ce à quoi nous servait de créer des oppositions comme ça, dichotomiques, c'est-à-dire à fonder un système de valeurs. Et un système de valeurs fondé sur une hiérarchie, c'est-à-dire que le sauvage et le civilisé est supérieur au sauvage, bien sûr, avec des guillemets, l'homme est supérieur à la femme, l'homme est supérieur à l'animal et l'homme est supérieur à la technique qui est à son service. Ergo, la femme, l'animal et le sauvage au service de l'homme blanc, occidental, etc. Bon, pas de bol, je fais le correspond à ce théoréutique, mais justement, la question c'est, alors voilà, jusqu'où est-ce que... Je crois qu'il y a un potentiel, s'il y a un potentiel libérateur dans la théorie du cyborg, bien compris, c'est-à-dire comme justement une manière de maintenir en vibration cette inquiétude de voir ce qu'on peut faire, il est là. Le cyborg, c'est pas une mascotte qu'on balance comme ça en disant on est tous des cyborgs, c'est cool. C'est pas du tout ça. Et donc, je pense, pour faire ça, il y a quelque chose que, moi, qui me manque un peu et je crois que Rémy Susson adresse aussi un peu cette critique, c'est-à-dire dans le transhumanisme, c'est-à-dire une forme de pratique. Et aller voir les pratiques, c'est là où on pourrait peut-être rejoindre le quantified self, un peu, juste en dire un petit mot, et je vous dis, ben ouais, Yann Min a une pratique, un rapport, il est en terre, tout le temps tentative misérable de faire des powerpoints académiques avec son truc en 3D, et Natacha a parlé de quantified self aussi hier en parlant de learning, c'est-à-dire que ça permet d'apprendre. Et je crois qu'avant le learning, il y a quelque chose de très particulier que nous, on a vu avec des collègues à Lausanne, on a fait une petite enquête comme ça, un peu sauvage, sur les usages actifs ou potentiels sur des dispositifs de soie quantifiée, donc bracelets, connectés, qui ne mesurent pas, qui mesurent vos calories, etc. Et le terme qui est ressorti, qui a gagné, en fait, le petit sondage, c'est curiosity. C'est-à-dire la curiosité. Et je... Avec des gens qui se disent « Ben tiens, ouais ! » En tout cas, moi j'ai testé aussi, je me suis dit « Ben je vais essayer » plusieurs semaines, j'ai mesuré mes pas et je continue à le faire, en fait. Parce que je ne sais pas à quoi ça correspond, c'est 10 000 pas dont l'OMS nous dit « Un homme, une personne saine, aujourd'hui, devrait marcher 10 000 pas pour être en bonne santé par jour. » Ben essayer, c'est très très difficile. Mais ça, vous ne pouvez pas le savoir, enfin, vous pouvez peut-être le savoir, autrement, je ne dis pas que la tête... C'est faux. Voilà. Si je peux rebondir justement là-dessus, effectivement, parce que c'est aussi un peu des thèmes de notre document, effectivement, ça explique aussi pourquoi, souvent, sur les sujets de Quantify SF, on explique que les dispositifs sont abandonnés assez vite. Les statistiques, on les utilise trois mois, six mois, quelques dizaines de fois et puis ils finissent dans un tirant. En fait, c'est souvent pas tout à fait vrai, c'est qu'il y a un effet de curiosité très fort au début, on arrête de l'utiliser, on s'y remet à un moment, on essaye de faire quelque chose, donc effectivement, je pense que c'est un terme qui est très fort dans ces usages-là. Et pour rebondir aussi sur l'autre élément, par rapport à cette question de normes, les 10 000 pas par jour, les saines fruits et légumes par jour, c'est des choses qui sont finalement un peu de mal à interpréter. C'est ce que Antoinette Rourois, dans l'avant-propos de notre document, appelle, elle reprend le terme de normopathie, cette tyrannie de l'homme normal, on essaye toujours d'atteindre une certaine normalité qui en plus dit glisse comme un savon parce qu'en fait, si on fait 10 000 pas, probablement qu'il faudra en faire 12 000, si on fait 12 000 pas, il faudra en faire 15 000, il n'y a pas de niveau qui serait particulièrement évident comme ça. Je voudrais aussi juste réagir sur quelque chose pour vous donner un témoignage par rapport à une activité qui est la mienne au sein d'une autorité de régulation. On a souvent cette question, je suis très sensible à ce que tu évoques sur cette idée d'inquiétude puisqu'on est souvent nous assez coincés dans des positions où les médias, le grand public va nous demander d'expliciter les risques et les menaces et donc même quand on essaye aussi de faire passer les éléments positifs, toujours en monde on dit oui d'accord ok mais quels sont les risques ? Ce qui fait que généralement d'ailleurs quand on parle à un journaliste à la fin, il ne reste plus que les risques puisqu'il sélectionne forcément, on ne va pas dire qu'il garde pas tout. Donc on se retrouve dans une position à toujours, avec ces métaphores, on décrit comme le gendarme des données, le gendarme de l'internet, donc une vision très... Et on nous place... Et cette question de l'inquiétude ou de simplement essayer de soulever des sujets pour qu'ils soient discutés un peu en public est difficile à faire passer parce qu'on ne peut pas juste dire qu'on est là pour donner des réponses. Voilà, on nous demande des réponses parce que spontanément c'est ça que les gens veulent, c'est effectivement l'inquiétude, c'est incertain et laisser les gens dans un état d'inquiétude c'est difficilement acceptable de la part d'une autorité, c'est assez difficile pour nous. Ce qui explique aussi que des fois on se retrouve dans des postures qui par exemple par rapport à la fonction ça mérite beaucoup d'entendre des gens qui portent des discours du type soit on a de l'innovation soit on a la protection des droits il faut choisir et donc du coup on devient une représentation de l'ennemi de l'innovation qui veulent absolument empêcher les choses alors que c'est pas du tout la fonction d'une autorité de régulation dans un cadre qui est plutôt un cadre d'essayer d'encadrer des usages mais donc aussi de les permettre. Je voulais réagir parce que je trouve que c'est effectivement une question très intéressante. Je pense que comme il ne nous reste plus énormément de temps à peut-être passer à des questions de la salle juste avant de le faire peut-être comme ça si vous souhaitez aussi répondre là-dedans je sais qu'il y a un élément aussi où on n'en a pas beaucoup évoqué on a un peu parlé de la notion de bienveillance dans les technologies de l'objectif de bienveillance mais c'est quelque chose qu'on voit souvent et en particulier par rapport à cette idée de ce qu'Evgeny Mourosov appelle le solutionnisme technologique c'est-à-dire que ce sont des techniques qui vont résoudre ces grands problèmes de société et je trouve qu'il y a des moments où effectivement ce qui est peut-être un peu aussi à mettre en débat c'est le fait que tout simplement c'est pas des techniques ou des technologies au niveau individuel qui vont nous permettre de régler des grands problèmes de société Mourosov prend l'exemple de changement climatique et du coup de faire des applications qui permettent de mesurer sa consommation d'énergie il y a un problème d'échelle qui quand même est important et peut-être que des certaines fois dans les débats qu'on peut avoir sur ces sujets il y a ce problème-là d'essayer d'avoir vraiment une approche uniquement par le solutionnisme donc voilà je ne sais pas si quelqu'un voudra réagir à ça après mais peut-être d'abord permettre à des gens de la salle de poser des questions première question là-bas et après tiens le godin merci bonjour Dorothée oui je voudrais tout simplement être très pragmatique et demander un petit peu dans la même lignée de la question de monsieur tout à l'heure moi je reviens d'un congrès sur les légumes de France je pense que nous sommes à un moment où on ne peut pas se disperser et il y a été question de valeurs de hiérarchisation nous sommes dans l'inquiétude tout ce que nous a dit Gabriel Dorth moi me fait penser à Camus Camus la révolte l'absurdité mais la révolte mais l'amour du monde on ne peut pas traiter les choses de manière séparée l'approche Rémi il a mis en scène cette narcose cette narcose narcissique c'est pas Rémi Rémi et Mme il y a de mine oui pardon Rémi est très bien oui bah c'est bien vous avez bien le sang je crois je pense que vous êtes en voilà enfin voilà je vous vois comme un peu des jumeaux c'est bien gentil mais dans ce livre fabriquer la vie que j'ai publié avec l'armadette Penso de Vincent on a essayé d'expliciter la chose suivante c'est que justement nous sommes à un moment où le choix est assez trivial soit nous restons dans une sorte de mouvement hors sol de fascination pour la technique et on s'imagine que le vivant c'est juste de la matière informée je veux dire on s'imagine comme l'ont fabriqué les généticiens divers et variés soit on va on met en regard cette posture là posture de biomimétisme qui est cette affaire qui a très bien compris ce qu'il a eu qui aimait sa mère qui est que nous ne sommes que des générations descendant les uns des autres et qu'on ne pourra pas faire de hors sol alors évidemment Rémi Sussan dit il faut partir ailleurs ça va avec si on veut faire cette surenchère technologique on va être dans le confinement il va falloir partir ailleurs puisque on a la planète voilà ce qu'a fait la technique on le voit on le voit regarder les cuisements des ressources on a l'appui pour très longtemps au niveau du réchauffement climatique donc moi simplement ma question est très très simple c'est que c'est peut-être pas très important de polariser les choses et je rejoins tout à fait Gabriel là-dessus par contre politiquement il va falloir savoir ce que l'on veut donc ma question est très simple à tous les quatre et bien dites-nous ce que vous voulez pour demain pour votre enfant pour vos enfants très rapidement enfin pour être sûr qu'il n'y ait pas de main entendue surtout parce que c'est important donc évidemment cette espèce de voilà de comment dire ce corpus philosophique cette vision des choses que j'ai esquissé là sur les quatre grandes oppositions mais on pourrait en rajouter d'autres en fait évidemment enfin est une manière d'adresser la question écologique justement puisque voilà la relation entre l'homme et la nature est-ce qu'il y a toujours quelque chose qui est au service de l'autre supérieur etc et je veux dire on est d'accord enfin pour des raisons je veux dire évidemment je fais ma thèse avec Bernadette et avec Dominique Bourg donc la question écologique est centrale évidemment qu'on ne peut pas faire comme si elle n'existait pas mais là aussi souvent on rejoue et j'en parle beaucoup avec Dominique de manière très ouverte on rejoue la technique contre l'environnement et donc la nature et Dominique Bourg précisément souvent se bat plutôt dans ce sens là une chose les légumes ou les cueilleurs de plantes sauvages ou des agriculteurs de proximité qui essayent d'inventer des nouveaux modèles ils ont quoi comme problème ils ont des problèmes que ils ont plusieurs problèmes ils ont le fait que quoi que tu fasses tu vas probablement apparemment les pesticides attendus par d'autres impacts la culture biologique et ils ont aussi un problème c'est qu'ils sont de plus en plus déclarés illégaux par des dispositifs réglementaires qui viennent de je ne sais où enfin plusieurs niveaux et qui considèrent que ils ne peuvent pas faire ça en plus ils peuvent encore moins le vendre parce que je ne sais pas quoi ça ne respecterait pas je ne sais pas que les normes sanitaires ou autres donc voilà c'est là où on rejoint encore la politique c'est à dire qu'elles disposent il n'y a pas la technique qui surgit je ne sais où elle est faite par des gens les pesticides ils ne sont pas venus de quelque part hors d'un space ils ont été mobilisés promus acceptés validés par des processus administratifs politiques c'est pas juste évidemment Monsanto c'est quelque chose de terrifiant mais il y a des politiques qui ont signé les autorisations de l'industrie on va peut-être si quelqu'un peut intervenir là-dessus on va peut-être essayer de reprendre une question dans la salle juste un mot si possible juste très court moi je vais je réponds à ça soyez cyberpunk ne vous laissez pas instrumentaliser par système il faut que vous instrumentalisiez le système voilà c'est la seule réponse à toute cette merde dans laquelle on est et vers laquelle on se dit ah je pense je veux faire c'est quoi pour moi moi si on s'amuse si on s'amuse si on s'amuse fortuit avec d'être un enfant très plutôt sans souffrir de japonie et s'amuse à ma japonais parce que technologie n'est pas available mais si on avait des enfants je 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 si je je que les fruits were cleaned properly, I would make sure those vegetables had the best vitamins capable for them. The green vegetables, healthy vegetables. And I would probably put them in a blender so they were fresh rather than cooking them and draining all their vitamin content. I might steam them, but I probably green drinks every day which I know David Wood does back there. That's one of the healthiest things you can do with the vegetables to use them in their essence as what they are, to blend them together and to drink them and absorb them in the body.